Je faisais même plus les devoirs, rien. Dès que je finissais les cours, genre à 16h30, 17h, j'allais à l'Altero jusqu'à 21h, tu vois. Tu savais pas qu'ils en voyaient ? Bah non, depuis le début ils me disaient non, mais moi j'étais naïf. Moi je me disais, si moi j'y arrive, eux ils peuvent y arriver aussi, tu vois. On vit sur nos week-ends et nos vacances. Mais moi, en voulant éviter cette vie-là, parce que moi je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se lever le lendemain et te dire vivement le vendredi soir, j'ai l'impression d'être le hamster, tu vois, qui court pour un but qui au final peut-être n'apparaît jamais. Quand tu arrives à faire une activité qui te plaît, et que derrière tu gagnes de l'argent avec, et que tu gagnes ta vie avec, et que tu peux te projeter et évoluer dans ta vie pro avec, c'est le jackpot, tu vois. Au début mes clients ils flippaient, ils disaient, putain ces gros bras et tout, j'espère il va pas me raser la tête celui-là. Ah ouais, rencontrer des meufs, aller à des dates et tout, c'est de la perte de temps et surtout de l'énergie de ton esprit que tu es pas occupé ailleurs. J'ai compris un truc, c'est qu'une relation, ça s'entretient. Tu peux pas te reposer sur tes acquis et tu peux pas te dire, ça y est, c'est bon, c'est la bonne. Faut pas chercher d'excuses. Tu vois, c'est pas parce que t'es papa que t'as une fille que tu peux plus t'entraîner. La musculation, c'est... Franchement, je pourrais dire que c'est obligatoire pour être vraiment... Pour ne faire qu'un avec soi-même, c'est obligatoire, tu vois. Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous parle de Gymki. Gymki, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Chez Gymki, ils savent que ça prend énormément de temps chaque semaine ou chaque mois de mettre à jour vos programmes, que ce soit programme d'entraînement ou de nutrition. Et grâce à leur plateforme, ils vous permettent en quelques clics de tout mettre à jour très rapidement et vos clients reçoivent la version update de leur programme sur leur téléphone directement via votre application. J'ai bien dit votre application grâce à Gymki. Oui, oui, vous pouvez avoir votre propre application en quelques clics. C'est très facile d'utilisation. Je l'ai moi-même testé. Il y a des tutoriels à chaque étape. Comme ça, vous n'êtes pas perdu, même si vous êtes un boulet avec la technologie. Pas de problème. Et chez Gymki, parce qu'ils aiment les auditeurs du Rendez-vous Musclé, en plus des 14 jours gratuits que vous avez en cliquant sur le lien en description, vous avez automatiquement moins 50 % quand vous décidez de vous abonner sur votre premier mois d'abonnement. Je répète, moins 50 % en plus des 14 jours d'essai gratuits en passant par le lien en description chez Gymki. Merci à Gymki de sponsoriser le podcast. Place à l'épisode. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle des sports et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Et aujourd'hui, nouveau décor. Je dis merci à Sergio de m'avoir invité dans son petit barbershop. On a plein de choses à vous dire. Ça fait deux ans que j'essaye d'avoir ce podcast. Mais tu vois, je suis content parce que je pense que si on l'avait fait plus tôt, on n'aurait pas vu tout ce matos et tout. Ouais, carrément, franchement, c'est tombé à pic. Je pense que toi aussi, tu étais peut-être pas aussi dans les mêmes conditions, donc on va pouvoir encore plus s'échanger. C'est top. Donc, avant que les gens se disent pourquoi tu reçois un barbeur dans un podcast de muscu, c'est pour les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours en muscu et sachant qu'on a un petit peu... On s'entraîné un peu dans la même salle qui est venu juste à côté d'ici parce qu'on est à Neuilly. C'est un petit club de Neuilly. Donc, si tu peux commencer par raconter un petit peu tes débuts en haltéro. Parce que toi, de base, tu es un haltérophile. Ouais, moi, à la base, mon kiff, c'est l'haltéro. C'est pas la musculation. Ou le bodybuilding, si je puis dire. En fait, c'est simple. J'étais au lycée. Et donc, on faisait le cycle... Enfin, on faisait le cursus musculation en plus. On le faisait au sporting club de Neuilly. Et donc... Tu étais à quel lycée ? Hein ? Georges Guérin à Neuilly, juste derrière. Un truc privé pro. Je préviens, je vais juste interrompre. Parce que je sais que Sergio, il a beaucoup de trucs à dire. Et pour être sûr qu'on reste en place... Ouais, j'en ai trop là. Non, mais les gens me disent tout le temps, Hugo, t'interromps tout et tout. C'est pour qu'on garde un fil conducteur, les gars. Donc, calmez-vous. Vas-y. Vas-y, vas-y. Du coup... Donc, j'arrive là-bas. Salle de muscu. Ouais. Ok. Je vois le... Moi, déjà, à la maison, j'avais 2-3 haltères. J'aimais bien soulever un peu. Sport de combat, tout ça, ça m'intéressait grave. Je faisais un peu de boxe thaï. J'étais dans un club à Boulogne-Biancourt. Voilà. Je kiffais... Quel âge, un petit peu ? J'avais 18. 18-19. Donc, j'arrive dans la salle de muscu. Vas-y, je commence à soulever les haltères. Je kiffe et tout. Je commence à faire des tractions. Parce qu'ils avaient un truc super élevé, une cage à squat ultra haute, tu vois. Et en fait, je m'amusais à faire des tractions. Je ne sais pas comment on appelle ce mouvement. Mais c'est une traction où tu montes en pronation, tu lâches et tu t'agrippes tout de suite en supination. Ah ouais, d'accord. Et tu lâches. Et pendant quelques secondes, tu es dans le vide. Ok, d'accord. Une connerie, tu vois. Et en fait, je me suis cassé la gueule. Il y avait un petit tabouret pour me surlever. Je suis tombé sur le tabouret. Le président, il est venu me voir. Il m'a fait, ça va et tout. Putain, pas mal ce que tu faisais. Tout ça. Ah ouais, ouais. Il dit, ça ne te dirait pas d'essayer l'haltéro ? C'est un club haltéro ici. Je lui dis, ah ouais, ouais, vas-y. Le gars, il m'a fait, tiens, vas-y, il me met à l'arraché. Est-ce qu'il y avait Claude déjà à l'époque ? Non, il n'y avait pas Claude. Il n'y avait pas Claude. Ah ouais, donc ça date. Ouais, ouais. Il y avait un coach juste avant Claude. Après, il y a Claude qui arrivait. Je fais un podcast avec Claude aussi, du coup. Lourd. Vas-y. Et du coup, bah vas-y, je passe à l'arraché. Je balance 40 ou 50 kilos au snatch, tu vois. Dès le début ? Ouais, ouais. Et je faisais peut-être 70 kilos, je crois. Ok. Et le gars, il a fait, waouh, t'es costaud et tout. Viens faire de l'haltéro un peu, tout ça. Moi, je dis, ouais, mais je ne connais pas. Est-ce que ça peut me rendre plus fort pour la boxe thaï ? Il me dit, bah ouais, ouais, ouais. Je lui dis, ok, vas-y. Du coup, je commence à y aller gratuitement, tu vois. Donc, je termine les cours, je vais à l'haltéro. Je commence à enchaîner. Donc, il y a le coach de la salle, à ce moment-là, le coach. Il commence à me prendre en main, mais en mode sérieux. Il me fait une diète. Il me fait une prépa. Il me dit, tu vas faire championnat d'Ile-de-France à la fin de l'année, tu vois. Je dis, ouais, vas-y, ok. Et moi, tu vois, le fait de me faire prendre en charge comme ça, programmation, tac, tu sais, un peu à la Rocky, tu vois. J'étais là. Ah, il n'a pas pris sur son aile. Oh, merde. Ok, super. Bon, c'est pas grave. C'est l'émotion, c'est vrai. Et moi, j'ai kiffé le délire. Et tellement que j'ai commencé à arrêter la boxe thaï. Tu vois, ça ne m'intéressait plus. D'accord. Et je commençais à faire que de l'haltéro. Ok. Que l'haltéro. Dès que je terminais les cours, même, je ne faisais même plus les devoirs, rien. Ok. Dès que je finissais les cours, genre à 16h30, 17h, j'allais à l'haltéro jusqu'à 21h, tu vois. Ok. Et je ne faisais pas que de l'haltéro, mais en gros, c'était devenu mon univers. Ok. Je regardais les plus forts que moi. J'assiste, enfin, je chargeais les barres des plus forts que moi. Et je commençais à recevoir une éducation. Ok. Et c'est d'ailleurs grâce à cette éducation que j'ai pu vraiment aller loin dans mes objectifs muscu et haltéro, tu vois. D'accord. Et une fois que j'ai commencé à rentrer à fond dans le délire, j'ai dit, vas-y, haltéro direct. Compétition, Île-de-France, tout ça. Bon, j'ai fait des petites barres de merde, tu vois. Et après, petit à petit, sérieusement, j'étais en équipe nationale et tout. Et après, petit à petit, j'ai commencé à faire des vrais compètes, vrais championnats et tout, les années suivantes, tu vois. Tu laisses complètement tomber les cours ? Non, non, non. Je continue l'école, toujours. Ok. Et c'était quoi ton objectif ? Parce qu'il faut dire qu'il y a quand même plusieurs années. Donc, toi, tu as commencé aussi, pour certains qui nous regardent aussi ça, à partager aussi sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là que tu commences à partager aussi sur Facebook et tout ? Alors non, justement, pendant cette période, je crois que ce n'était pas trop les réseaux sociaux, ce n'était pas encore, ce n'était pas trop ça. Et moi, j'étais un gars discret et du coup, je me construisais, tu vois. Ok. Je me construisais, je ne me montrais pas. Je me construisais. Donc, très vite, je commence à me mettre sur le renforcement musculaire. Ok. Genre, en gros, tu vois, moi, je viens d'une culture geek, tout ce qui est RPG, MMORPG, World of Warcraft, tout ça, optimisation de build et tout, tu vois, c'est mon délire. Ok. Et du coup, j'ai commencé à optimiser, en fait, mes entraînements. Les gens ne sont pas surpris sur le podcast parce qu'ils savent, j'ai une théorie sur les anciens go muscu hardcore, tous passifs de gros hardcore geeks de MMORPG en particulier et tout. C'est les meilleurs, généralement. C'est les vrais passionnés et c'est ceux qui savent de quoi ils parlent, tu vois. Parce que c'est peut-être dans notre ADN, tu vois, que d'analyser la chose et d'optimiser les donjons, tu vas farmer tes raids comme tu vas farmer à la salle, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a ce côté-là, en fait. Du coup, ok. Et du coup, j'ai commencé à optimiser tout le délire, musculation. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux bodybuilders. Mais attention, les bodybuilders des années 60. Vince Gironda, tout ce délire-là, tu vois. Comme il s'appelait déjà, il y avait un acteur Reeves, je crois. Je m'en rappelle plus. Un parquet de Reeves. Ouais, je m'en rappelle plus. Stevie Reeves ou un truc comme ça. Le seul Reeves que je connais, c'est le mec qui fait John Wick, là. Ouais, non, non. Kenny Reeves, un truc. Ouais, non, non. C'est pas lui. Mais en gros, voilà. Vince Gironda. Je voyais sa façon de s'entraîner. Bon, jusqu'à… Moi, j'y croyais. J'y connaissais rien. Donc, j'y croyais. Tout ce que je lisais, j'y croyais. J'ai découvert Schwarzenegger. J'ai acheté son ancien livre, l'encyclopédie. Un gros bouquin gris comme ça, old school de ouf. Tout est en noir et blanc. Ouais. Et dedans, j'ai eu toute sa préparation physique, tous ses entraînements. Donc, j'ai commencé peu à peu à appliquer de l'entraînement musculation à mes entraînements d'haltéro. Ok. Donc, en gros, ce que je faisais, c'est que dès que j'allais faire mes entraînements d'haltéro, à la fin, je faisais muscu tous les jours. Comment t'avais autant de temps ? T'es encore étudiant ? Ouais, j'étais étudiant. C'est là où je me suis construit. Ok, d'accord. En étant étudiant. Ouais. Est-ce que c'est pas... Parfois, je regarde un peu cette période où t'as que la muscu dans ta vie, tu vois. Tu te dis vraiment, j'ai que ça à faire, les devoirs et tout. En grandissant, c'est le plus dur de garder ça, tu vois. Ou alors, il faut vraiment construire son lifestyle autour de la muscu. Tu me diras ce que t'en penses parce que toi, du coup, t'as évolué après, mais on en parlera peut-être un petit peu après. Qu'est-ce que tu regardes comme bon souvenir de cette époque-là, tu vois. Cette époque où il y avait vraiment que l'haltéro, la muscu dans ta vie. C'est quoi le principal souvenir que tu regardes de ça ? Bah, j'étais heureux avec peu, en fait. Juste d'aller à la salle, d'être présent là-bas, j'étais heureux. J'ai soulevé des barres, m'entraîné, voir mon corps changer. J'étais super heureux, tu vois. Et je partageais, franchement, j'ai partagé de très belles années avec les anciens athlètes là-bas, Sayed, Mika, Fufu, enfin voilà, l'ancienne équipe qu'il y avait. C'était vraiment incroyable. Une vraie camaraderie. Et ce qui est génial, c'est que tout ce que j'ai appris là-bas, dans mes débuts, genre 19, 20, 21. Après, j'ai découvert Fitness Park. Je ne connaissais pas, tu vois. Les salles de sport et tout, salles de muscu, je ne connaissais pas. Parce que toi, tu as direct commencé dans la salle. Salle traditionnelle. Associative. Ouais, salle associative. Et du coup, je suis très content parce que ça m'a éduqué. Ça m'a éduqué à respecter les autres athlètes, tu vois, les autres sportifs. Quand il y a un mec qui passe sur une perf, je m'arrête. J'observe. J'analyse. Je regarde. Je l'encourage si je peux. Si je peux lui apporter 2-3 conseils à la fin, je lui donne. À chaque fois dans les Fitness Park, dès que je voyais que les mecs qui essayaient de faire de l'haltéro, j'allais les conseiller à la fin et tout. Parce que je kiffais transmettre tout simplement et leur permettre de réussir. Ça me faisait kiffer. Et voilà. De l'éducation. Rester humble. S'entraîner sérieusement. Tu vois. Et voilà. Ok. Si tu avais un conseil, peut-être, tant qu'on est là-dedans, à peut-être des jeunes qui nous regardent qui sont dans cette période-là encore et qui veulent peut-être pas aller trop vite. Se dire, putain, moi j'aimerais bien avoir cette perte-là et tout, mais qui n'ont que 18-19 ans. Ou je sais que dans la force, parce qu'il y a énormément de gens qui nous regardent qui font de la force athlétique, mais qui veulent tout tout de suite, tu vois. Parce que si toi, tu avais un conseil de ton expérience maintenant que tu as avec l'entraînement, où tu as fait toutes les périodes un petit peu entre guillemets « hardcore go muscu » où tu fais que ça, à maintenant plus « lifestyle » où tu as autre chose, tu as ton métier, tu as ta famille, on en parlera plus tard. Qu'est-ce que tu dirais toi à ces jeunes-là qui sont encore dans cette période-là et qui sont peut-être un peu impatients par rapport à leur objectif ? En fait déjà, on est dans une société, ça il faut être conscient, on est dans une société où on veut tout très vite là maintenant. Et puis, de gros business nous permettent de le faire. Tu veux une bonne série ? Netflix. Tu veux, je ne sais pas moi, un film ? Voilà, tu peux le louer directement. Tu veux manger fast-food vite fait chez toi ? Burit, Deliveroo. On n'est plus patient maintenant. C'est difficile d'être patient et il faut le travailler ça maintenant. Avant, on t'éduquait à être patient. Tu vois, les parents qui disaient « non, tu n'auras pas de téléphone ». Maintenant, tu as un téléphone direct, je ne sais pas, tu as 7 ans, tu as un téléphone direct. Donc en gros, pour ces gens-là, ce que je leur dirais, c'est déjà de s'intéresser à la patience. Essayer de lire des trucs sur ça, comment devenir patient. Parce qu'en réalité, ce qui paie vraiment dans ce domaine, c'est la patience. Il faut respecter le process et quand on essaye de l'accélérer, d'aller vite, malheureusement, naturellement, ce n'est pas possible de griller les étapes. Moi aussi, la patience, c'est un truc que je me suis rendu compte très tôt que je manquais vraiment de patience. Mais en fait, à part juste attendre des trucs, tu ne peux pas vraiment pratiquer la patience. À part te dire… Ou alors dans des petits éléments du quotidien. Parce que moi, je trouve que ce qui tue la patience, c'est le téléphone par exemple. Tu vas être dans une file d'attente, tu vas être dans le métro. Maintenant, c'est impossible. En tout cas, moi, c'est très dur de me dire « ok, dès que j'ai 5 minutes », de ne pas avoir ce réflexe presque inconscient de se dire « je vais checker Instagram, je vais checker un truc, un petit shot de dopamine et tout ». Et parfois, au quotidien, je me force à me dire « non, là, c'est bon, tu as 10 minutes de queue à Lidl ou je ne sais pas où tu fais tes courses, laisse ton téléphone dans ta poche et attends ». Mais je trouve ça très dur de pratiquer la patience. Ça, en fait, c'est du développement personnel. Tu vois, genre, c'est… En fait, c'est génial les réseaux sociaux et tout, mais il faut être conscient que c'est un outil qu'on peut utiliser, mais pas en abuser. C'est comme pour tous. C'est comme pour les jeux vidéo aussi, par exemple. Genre, c'est sûr que si tu joues toute ta journée, derrière, tu vas sacrifier beaucoup de choses. Là, c'est pareil. Si tu passes tout ton temps à ne pas être patient et à vouloir tout tout de suite, peut-être que tu n'auras pas les résultats que tu recherches dans le fond. Du coup, à quel moment, toi, tu commences à partager sur les réseaux sociaux au niveau de la muscu ? Je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que quand j'avais 23 ans, j'ai commencé à créer une page Facebook, je crois, « Sergio Lopez Fitness », qui existe toujours. Et ensuite, Instagram, je crois. Mais je ne mettais pas grand-chose. Et voilà, j'ai commencé à l'âge de 23 ans. Parce qu'en fait, c'est au moment où j'ai commencé à être… Quand je suis tombé sous l'influence de l'industrie du fitness. En fait, j'ai commencé à découvrir plein de fitness models. Greg Peat, des gars comme ça à l'ancienne. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de devenir fitness model. Donc, j'ai arrêté l'haltéro. En mode de faire des couvertures de magazine et tout ? Oui, franchement, je me disais, j'ai envie d'être en super forme et faire comme ces mecs. Et du coup, j'ai commencé à me mettre à fond dans le bodybuilding. Et j'ai arrêté l'haltéro. Mais après, d'une part, il y avait aussi un autre délire. C'est qu'à cette époque-là, l'haltéro, c'était ringard. Moi, à l'école, franchement, maintenant, quand j'y pense, je me dis, putain, c'est un délire. Mais moi, à l'école, on se foutait de ma gueule parce qu'à midi, j'avais ma gamelle, parce que je prenais mon shaker, parce que je pétais ma collation pendant un cours de com. Tu vois, genre, jusqu'en BTS, on se foutait de ma gueule. Oh, monsieur musclé, monsieur prot, que des conneries comme ça. Alors que maintenant, de nos jours, ces gens-là rêveraient pouvoir s'entraîner et être en forme parce qu'ils sont tellement à l'arrière, tu vois. Et maintenant, ça a changé. L'haltéro, c'est beau gosse, maintenant, avec les crossfitters qui veulent grave se perfectionner à l'haltéro. Maintenant, l'haltéro, c'est bien vu, tu vois. Mais à l'époque, c'était chaud. C'était un truc que je gardais pour moi. Je ne le disais pas forcément. Ah ouais ? Ouais, je te jure. À cette époque-là, c'était ringard de faire l'haltéro. Parce que physiquement, je pense que tu étais quand même plus battu que les mecs. Genre, ça t'arrivait de dire quand tu fais quoi comme sport ? L'haltéro, c'est quoi ça ? Tu viens tout rouge, j'étais en string et tu soulèves des trucs ? Bien sûr. À cette époque-là, c'était comme ça. Du coup, moi, j'ai gardé ça pour moi. Je n'utilisais pas forcément. Et voilà. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Socialement, j'en ai eu marre, tu vois. Je voulais passer à un niveau suivant. Et je voyais que les gars en mode muscu... Je voyais que la muscu, pour moi, c'était facile. Parce que l'haltéro, c'est vraiment très difficile, tu vois. À l'époque, franchement, l'haltéro, c'était vraiment galère. Après, j'ai passé le relais. Claude est arrivé et j'ai commencé à m'entraîner avec Claude. Avec Claude, quand je débutais, c'était squat tous les jours. Bon, après, on ne va pas parler de méthode d'entraînement, tu vois. Lui, il me disait de faire ça. Je le faisais, tu vois. Moi, je n'y connaissais rien. Mais en gros, voilà. Et c'est peut-être pour ça que mon point fort, c'est le bas du corps maintenant. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Point fort, bas du corps, etc. Front squat. Un jour, en face de Sergio, je peux te dire que les quads, c'est très sérieux. C'est très, très sérieux. Front squat, back squat, overhead squat. C'était comme ça. Un jour, squat, etc. Je sous-squat tous les jours. J'alternais, bien sûr, mon intensité de travail, tu vois. Et en gros, c'était vraiment pour m'habituer à faire de la flexion de jambes à mort, tu vois. Et du coup, ça m'a saoulé. Je voyais que les mecs en muscu, ils soulevaient deux, trois haltères. Ils étaient balèzes. Vas-y. Moi, j'avais déjà une bonne base, tu vois. Oui, mais c'est parce qu'ils utilisaient d'autres trucs aussi. Oui, mais ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. J'étais naïf et je ne connaissais rien du tout. Pour moi, short zennéguer, c'était incroyable, tu vois. Ok. Et donc, je me suis dit, vas-y, j'arrête l'haltéro. C'est un truc de ringard. Je me mets à la muscu. Du coup, j'ai commencé à mettre à fond sérieusement à la muscu, bodybuilding à mort. Je me suis inscrit dans une salle. C'était une petite salle de muscu, Magic Form à Levallois, Fitness Park. Je ne connaissais pas encore. Et là, voilà, j'ai commencé à découvrir l'univers de la muscu. Ok. Et à faire des trucs, réseaux sociaux, tout ça. Aujourd'hui, avec le recul, quand tu vois les connaissances qu'on a en plus maintenant, les moyens qu'on a en plus de partager, parce que c'était les blogs, c'était les photos, c'était Facebook, c'était Instagram, les débuts d'Instagram. Maintenant, tu vois TikTok, les vidéos YouTube et tout. Est-ce qu'il y a une part de toi qui se demande qu'est-ce que j'aurais pu devenir si j'étais né dix ans après ? En fait, moi, déjà, je suis super content de vivre à mon époque et d'avoir fait tout ce que j'ai pu faire dans l'univers de la muscu. Parce que du coup, résultat des courses, vers la fin de mon délire go muscu à mort, genre il y a quatre ans de ça, tu vois. Physiquement, j'étais, genre tu pourras mettre des photos, tu sais, j'en ai plein. Mais physiquement, j'étais au top, volumineux, abdo apparent, j'étais ultra souple, je bouffais du overhead squat à 130 kg. Tout ça, mais je l'ai sur YouTube, tu peux regarder, j'ai les entraînements. Moi, je m'entraîne que en gros, tu vois. Le squat, c'est full amplitude, sans accessoire, au cam 200 kg, tu vois. J'avais de la perf, j'avais de l'esthétique, j'étais au top du top. Et peut-être que je suis arrivé à ce niveau-là, moi, ça me suffisait, tu vois. Mais peut-être que je suis arrivé à ce niveau-là grâce à l'éducation que j'ai reçue derrière, tu vois. Peut-être que si j'avais chopé la muscu, là, dix ans après, comme tu dis, ben peut-être que, ça se trouve, je serais tombé dans les stéroïdes et, tu sais, par manque de patience, tu vois. Genre, je vais en physique tout de suite comme lui, tac, ok, ok, bim. Ah, lui, il prend ça. Ben, vas-y, moi, je vais prendre aussi, tu vois. Quelque part, c'est peut-être pour l'innocence aussi, pour l'insurance de ne pas te rendre compte qu'il t'a, entre guillemets, évité ces écueils-là, tu vois, aussi, quelque part. Moi, je pense, la pré-réflexion, c'est surtout l'éducation des parents, tu vois. Moi, je sais que si je rentre à la maison et que j'ai un physique bizarre, hors normes, ma mère, elle me fout une tarte. Ah ouais ? Elle me dit, c'est quoi ces boutons que tu as dans le dos ? Hein ? C'est quoi, ça, l'argent que tu dépenses, truc ? Ah ouais, t'es sérieux, tu sors plus de la maison. Ah ouais, d'accord. Ben ouais, l'éducation. Moi, quand je voyais mes potes, enfin, les gens que j'ai connus prendre leur stéro et tout, moi, je me disais, putain, mais si je fais ça, c'est comme voler, genre. Ah ouais ? Mes parents, ils vont me buter, tu vois. Ok. Et du coup, rien que ça, ça m'a énormément freiné dans cet univers, tu vois. Donc, comment tes parents, quel oeil ils avaient sur ta pratique de la musculaire et de l'haltéro, du coup, tes parents, à cette époque-là ? Ma mère, au début, quand c'était nouveau, elle me préparait la gamelle, tu vois, elle m'encourageait. Ouais. Mais quand elle a vu que ça a devenu quelque chose de vraiment super important pour moi, elle commençait à me dire, arrête, t'en fais trop, tu vas te blesser. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, on peut en parler de la blessure, tu vois. Ce que j'ai kiffé aussi grâce à mon éducation de la musculation et de l'haltérophilie, c'est que je me suis jamais blessé. Ouais. Alors que j'ai bien fait des dingueries. Même dans une de mes vidéos YouTube, je montre qu'une fois, je me prends 90 kilos au snatch en guillotine, tac, direct, je suis tombé, ouais, vers l'avant et tout. Ouais. En compétition sur un cleanunger qui a 120 kilos, je crois. Mais j'ai toujours été enquêté 70 kilos par là. Là-bas, elle part tellement en arrière que moi, je pars tellement en avant que finalement, tu vois, ouais, 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 j'ai eu plein de délires de ouf. Et en fait, c'est parce que grâce à mon éducation, j'ai toujours pris conscience que, tu sais, c'est le délire de l'iceberg. Ce que tu vois en haut, c'est pas la réalité. Il faut regarder ce qu'il y a en bas, tu vois. Et en bas, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des étirements. Il y a du stretching. Il y a des séances de pliométrie. Il y a des séances de mobilité. Il y a des séances... Et je faisais tout ça, tu vois, très sérieusement. Les mecs de nos jours qui vont à la muscu ne s'étirent jamais. Ils... Je ne me tire jamais. Les mecs qui ne se disent pas, tu vois... Non mais c'est bête, mais les mecs qui ne se disent pas, je vais travailler ma souplesse pour avoir une plus grande amplitude musculaire dans tes mouvements, tu vois. Et moi, du coup, grâce à ma souplesse, en squat par exemple, je pouvais aller amplitude complète. Et du coup, peut-être, quelque part, recruter beaucoup plus et optimiser mon hypertrophie, tu vois. J'interromps cet épisode deux petites minutes pour vous parler de MyProtein. MyProtein, on ne vous les présente plus. C'est le leader sur le marché européen du complément alimentaire. Et c'est leur produit que j'utilise personnellement depuis que j'ai commencé la muscu. Je crois que ça doit bien faire 7 ans, je crois, maintenant. Parce qu'ils vous proposent les compléments alimentaires au meilleur prix. J'ai fait une petite liste que vous trouverez en lien dans la description de tous les produits que j'utilise au quotidien chez eux pour optimiser ma santé, ma récupération et mon focus. En passant par le lien, vous soutenez la chaîne et vous me permettez de me rapprocher toujours de mon rêve, c'est-à-dire d'embaucher un monteur pour pouvoir vous faire plus de vidéos et plus de réels et de clips sur TikTok. Lien en description si vous voulez choper chez MyProtein et vous économisez des sous avec le code OWONA. Merci à MyProtein de sponsoriser la chaîne et on est de retour pour l'épisode. Du coup, à quel moment tu accordes moins de temps à la muscu et tu commences à tomber dans le délire un petit peu barbeur, lifestyle et tout ? En fait, du coup, j'ai découvert Fitness Park, vraie salle. Pour moi, c'était une vraie salle, délire bodybuilding. J'ai découvert plein de mecs dans le délire bodybuilding, plein de beaux muscu et tout. J'ai commencé à créer ma chaîne YouTube, Sergio Lopez. J'ai commencé à montrer mes entraînements, altéro, muscu, etc. Après, j'ai repris l'altéro parce que j'ai réalisé que ça me manquait. Et là, j'ai commencé à bosser chez Fitness Park à l'accueil pour pouvoir justement optimiser mes entraînements, m'entraîner à l'œil. Je m'entraînais le matin, je m'entraînais le soir aussi, pendant ma pause déj. Genre, je m'amusais, tu vois. C'était mon terrain de jeu, la salle de muscu. J'ai découvert plein de personnes super sympas, plein de bodybuilders, que ce soit pro ou pas pro. C'était génial. Et du coup, peut-être à l'âge de 28 ans. Là, j'en ai 32. À l'âge de 28 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au délire barbeur. Et sur une de mes vidéos YouTube, je montre qu'en fait, je kiffe les tondeuses et que je me fais la coupe tout seul. C'est ma vidéo genre dégradée à la baraque ou un truc comme ça, tu vois. Et en règle générale, mes vidéos muscu, elles faisaient 2000 vues, tu vois. Entre temps, j'ai fait des compétitions. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait deux compétitions de bodybuilding. J'ai fait ma première compétition bodybuilding. Je faisais 65 kilos. Donc, j'étais en slibar. 65 kilos. Enfin, c'était des ans du bas. Ouais, je suis obligé. En 2015. Et après, j'ai fait Colmar en 2016 ou 17 avec des potes en mode déconnade et diète de merde. J'ai affiché un physique pourri et je voulais faire même physique parce que c'était à la mode. Je kiffais bien le short et tout. Mais c'était marrant, mais ce n'était pas une bonne expérience sportive, tu vois. Tu n'as pas de performance, non. J'ai craqué la diète à la fin. C'était de la merde. Donc, voilà. Et après d'haltéro, j'ai fait plusieurs compétitions d'haltéro et tout. J'étais niveau fédéral, en solo ou en équipe. Voilà. Plein d'haltéro. Plein de compétitions. Donc, voilà. Et à cette époque-là, je m'entraînais en mode muscu-haltéro. Donc, sur YouTube, je montrais mes programmes d'entraînement que je me fabriquais moi-même. Muscu-haltéro, tu vois. Et moi, je kiffais ce délire-là. Parce qu'il y avait le délire power building, tu vois. Et moi, je me suis dit, mais mec, pourquoi je ne pourrais pas inspirer des gens dans le délire altéro building aussi, tu vois. Et finalement, après, je me suis transformé en… je faisais les trois. Parce que moi, tu vois, j'avais lu à l'ancienne un article qui disait qu'à l'époque de Chouardisait Tout, il n'y avait pas, avant qu'il y ait le bodybuilding, la force, c'était qu'une seule discipline. C'était des mecs qui soulevaient des altères comme un, qui étaient genre « one arm snatch », tu vois, qui montraient leur physique. Donc, ils avaient des beaux physiques. Et puis, voilà. Tu vois, donc en gros, tu montrais que tu avais un beau physique et que tu étais fort. Et après, petit à petit, le business est venu. IFBB, les frères Weder, ils ont vu que ça faisait plus d'osé d'avoir un beau physique. Donc, ils ont créé le fitness, le bodybuilding. Après, il restait les power et altéro, c'était ensemble. Et après, finalement, ils se sont dissociés, power et altéro. Et donc là, c'est trois disciplines, alors qu'en réalité, on fait tous un peu des trois, tu vois. Un mec qui fait de la muscu pure bodybuilding fait un peu de power. Et un mec nouvelle génération fait forcément un peu de snatch ou un petit peu de, je ne sais pas, de clean ou de front squat, tu vois. Ouais, si tu as la chance d'être un truc associatif, parce que l'avantage, parce que j'ai souvent eu cette conversation aussi avec les altéros, c'est l'avantage qu'on a avec le power, c'est que les exercices sont moins difficiles à maîtriser. Quand tu commences la muscu, tu ne l'es voir qu'en salle. Toi, tu as commencé la muscu dans un univers qui est très particulier, c'est que tu as commencé dans une salle associative. Par des jeunes, maintenant, ils commencent direct à fitness, par quoi basic fit ? Et donc, dans les problèmes de muscu, les exercices que tu fais souvent, c'est squat, bench et deadlift, tu vois. Et donc, c'est plus simple à maîtriser tout seul, entre guillemets, que le snatch ou le squat arraché. Et putain, les altéros, ne me tuez pas, s'il vous plaît, j'ai oublié. Et pour les jeter. Parce que si on ne te montre pas, tout seul dans le fitness park, à apprendre, c'est un peu compliqué. À moins qu'ils aient de la chance de tomber sur toi à l'accueil et qu'ils puissent leur montrer un petit peu. Ouais, franchement, il y en a plein. Il y en a plein au YGD. Et après, en fait, sur YouTube, je faisais plein de vidéos tutos sur l'altéro. Ouais, mais par contre, tout seul, c'est quand même compliqué d'avoir. Si tu ne te filmes pas, tu vois. Les crossfitters le font. Maintenant, j'en voyais plein. Des crossfitters se cassaient la gueule et ils osent le faire. C'est bien, tu vois. Ouais, il faut essayer. C'est vraiment hallucinant. Mais donc, en gros, voilà. J'ai fait une vidéo. J'ai vu 300 000 vues. Je passe de 2 000 à 300 000 vues. Sans ton tuto. Ouais. Genre, en gros, je commence à couper les cheveux à la maison. Je vois que ça cartonne de ouf. Je commence à faire plusieurs vidéos où je mets un délire tondeuse, tout ça. Je vois que ça cartonne de ouf. Je fais des 100 000 vues. Alors, je faisais des trucs. Je commence à avoir 20 000 abonnés d'un coup. Alors, j'en avais que 1 000 ou 2 000, tu vois. D'accord. Et ça, déjà, je me suis dit, putain, j'ai un truc à faire là-dedans, tu vois. En parallèle, je coupais les cheveux de mon petit frère. J'adorais ça, tu vois. Je coupais les cheveux de mes potes. Je coupais même les cheveux des adhérents fitness park dans la réserve. Je te jure. Tu sais que je suis allé dans un fitness park, il y avait un espace barbeur. Ouais, un petit corner barbeur. Un petit corner barbeur. Ouais, ils se sont mis à faire ça. Un besoin. Parce qu'en fait, je commençais à mettre sur Instagram les coupes que je réalisais. Ouais. Et des mecs me disaient, putain, tu gères bien et tout. Vas-y, tu peux me faire une coupe. Et après, je faisais des coupes à domicile carrément en parallèle de mon taf et go muscu et tout ça, tu vois. Ok. Et je suis arrivé à un stade où finalement, réseaux sociaux, barbeur, ça cartonnait pour moi. Dans ma vie professionnelle ou personnelle, si tu veux, barbeur, ça cartonnait. Je rendais heureux toute ma famille parce que je recoupais les cheveux. Moi, je me faisais plaisir de ouf. Et je voyais que je commençais à avoir des clients qui me payaient pour que je recoupe les cheveux. Et à ce moment-là, je suis tombé sur un mec à la salle. Il s'appelle Sam, un mec délire, ancien joueur, football américain, fitness par place de Clichy. Le mec, il a commencé un peu à me coacher, à me dire, hé, mes frères, t'as un truc à faire là-dedans. Vas-y, fonce. Tous les jours. Vas-y, fonce. Fonce, 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 fonce. Moi, j'y connaissais rien, tu vois. Je savais pas comment devenir barbeur. Et en plus, en France, t'as rien qui t'explique comment devenir un bon coiffeur ou un bon barbeur. Et donc, à ce moment-là, j'ai rencontré un pote à moi, Go Muscu, qui en fait était barbier. Je savais pas. Du coup, il me dit, écoute, Sergio, vas-y, CAP Coiffure direct, je te prends dans mon salon. Et j'ai dit, ok. Du jour au lendemain, j'ai arrêté tout le délire fitness parcs, salle de sport et tout. Enfin, j'ai pas arrêté de m'entraîner. Ça a été progressif après. Et je suis rentré direct dans un barbershop, dans le cursus CAP Coiffure à l'âge de 28 ans. C'est Hugo, je m'excuse pour la mauvaise qualité audio sur les 10 prochaines minutes. La caméra responsable du son a coupé malheureusement pendant l'enregistrement. Si vous voulez avancer plus rapidement et retrouver le bon audio, c'est à partir de la minute 38. Est-ce qu'il y a une part de toi qui t'a dit quand même, reprendre les études à 28 ans, c'est chou. Ouais, ça m'a… En fait, c'était un pari. Et je me suis dit, soit je donne tout et j'essaye en un an d'acquérir le niveau d'un mec qui est sur le marché depuis 5 ans, soit je vais être le vieux de la classe qui va pas choper le train au bon moment. Surtout que tu ne reprends pas tes études pour faire médecine, quand tu fais l'étude, c'est le même barbier. Ce n'est pas pour… J'étais en classe, la moyenne d'âge c'était 17 ans, 17-18. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, et ça c'est grâce à mon éducation. Finalement, je trouve ça super intéressant toute mon expérience musculation halterophilie parce que ça m'a éduqué dans la vie de tous les jours. Ça m'a pris à être une personne avant une certaine rigueur et une vision de la vie. Et du coup, j'ai appliqué le même process, analyse, structure, comment devenir un rond-barbier. Ok, je dois m'entraîner. Comment m'entraîner ? J'organise mon programme d'entraînement. Je fais dégradé à blanc tel jour pendant 30 minutes. Je fais coupe-ciseaux tel jour, tac. Je me suis fait un programme. J'ai acheté des têtes malléables. J'ai acheté plein de modèles à l'extérieur, en dehors de l'école et tout. Et tout ça m'a permis en fait, en un an, de savoir couper. En un an, je savais couper. Je savais pas le niveau que j'ai maintenant, mais je savais couper. Et dans mon alternance, on me mettait sur clientèle. Donc, quand on te met sur clientèle, c'est que le salon te fait suffisamment confiance pour gérer une coupe de joueture. Et toi, tu es allé plus loin que ça parce que tu pourrais te dire, moi, je veux juste être barbeur. Tu viens à prendre le cas à couper sur des barbes et une coupe de mecs. Mais toi, tu t'entraînes aussi sur des femmes. Tu as appris aussi à couper les femmes. Moi, en fait, tu vois, je suis un passionné de Paz. Quand j'étais petit, j'ai commencé la guitare électrique à l'âge de 13 ans. J'étais métalleux. J'avais un groupe de rock. On faisait des tremplins Emergenza à l'ancienne. On faisait des concerts au J-Bus, au New York. Des délires comme ça, tu vois. J'étais un passionné. Après, j'ai découvert la muscu, etc. Et pareil. Donc, moi, dès que je rentre dans un univers, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de le faire à fond et l'explorer au maximum. Donc, dès que je suis rentré dans la coiffure, je me suis dit, moi, je ne veux pas me contenter que de faire des dégradés à blanc et de tailler des barbes. Je vais découvrir tout cet univers. Donc, je me suis intéressé à la femme. Je me suis intéressé à la coupe classique, à la coupe moderne, dégradée, donneuse, ciseaux, tout. Et même encore aujourd'hui, je m'intéresse à d'autres univers de la coiffure. Un truc qu'on discutait aussi tout à l'heure, enfin, par message, enfin, hier, c'est que, et je pense qu'on m'a reconnu tout de suite dans toi, c'est que, je suis comme toi, tu suis un passionné d'une personnalité, du coup, extrême. Tu vas à fond dans les choses. Ouais. Le problème de ces gens qui ont ce type de personnalité, c'est qu'ils sont, souvent ils demandent d'équilibre. Sauf que tu sais que l'équilibre, en vrai, pour être, entre guillemets, épanoui et heureux, c'est ça qu'on devrait attendre, tu vois. Donc, où est-ce que toi, tu en es dans cette recherche d'équilibre, au niveau de ta passion pour le barbeur, ta passion pour l'entraînement, est-ce que, du coup, tu es toujours passionné par l'entraînement, mais est-ce que tu es toujours dans la recherche de performance, est-ce qu'à l'inverse, ça te frustre, peut-être, de ne pas pouvoir mettre autant d'investissement dans la muscu, pareil pour le barbé, où est-ce que tu en es toi dans cette recherche ? Est-ce que tu as trouvé cet équilibre, toi, dans ta vie, dans toutes tes passions ? Ouais. Alors, je n'ai toujours pas trouvé l'équilibre, tu vois. Je suis en quête. Je suis en quête de ouf. Je suis encore enfermé dans le donjon, tu vois. Je te jure, j'ai une épée level 2. Tu travailles en débrouche. En fait, ce qui se passe, c'est que, quand, moi, je pense que toi, c'est pareil, quand tu te mets un truc à fond dans un truc, tu le fais à 200% et tu délaisses un peu le reste. Voilà. Moi, quand j'étais à fond dans les vers muscu entraînement, je délaissais ma vie sociale, tu vois. Je privilégiais mes entraînements tout au début. Au début. Je préviais genre 19, 20, 21. Je n'avais pas de neuf limite. Genre, je ne faisais que m'entraîner. J'étais ultra sérieux dans le délire, tu vois. Et c'est là où j'ai construit toute ma base physique, tu vois. Après, franchement, en 3, 4, 5 ans, j'ai atteint mon potentiel max. Et après, tout le reste, c'était que de l'entretien, tu vois. Et là, ce qui s'est passé dans l'univers barbeur, c'est que j'ai fait exactement le même schéma. Je me suis mis à fond dans le délire barbeur et petit à petit, j'ai déconnecté de l'univers musculation, tu vois. Donc pendant un an, pendant tout mon CAP, je me suis encore entraîné comme date tous les matins. Et plus je rentrais à fond dans le délire, surtout quand j'ai commencé à travailler en salon. Donc il y a 3 ans, ça fait 3 ans que je travaille en salon. J'ai commencé vraiment petit à petit à arrêter d'aller à la salle et à m'entraîner de moi à ce moment. Et forcément, je garde l'appétit que j'avais avant. Et donc, je fais un excellent calorique. Et genre, j'ai 10 kilos en 3 ans. Ah ouais ? Ouais, que je conserve toujours, tu vois. Et ça t'a pas plus fait ? En fait, ça, c'est un autre sujet, si on va l'aborder. C'est que j'ai compris beaucoup de choses. En fait, tu vois, quand tu es dans le délire barbeur muscu sérieux et tout, quand tu prends du poids et tout, tu as du mal à t'accepter. Et le piège de la musculation, et je l'ai compris maintenant, c'est que c'est quand tu deviens esclave de ton corps, tu vois. Quand tu commences en fait, moi, par exemple, des fois, j'avais des phases où je devais aller en boîte de nuit, tu vois. J'étais en mode abdo vénère, bien propre. Donc le mec qui fait sa vie tranquille. Et bien, je peux dire que je me pétais un McDo avec mes potes parce que je voulais me faire plaisir. On allait en boîte de nuit juste après, je voyais que mes abdos étaient voilés. Je n'allais pas en boîte de nuit. Parce que je me disais, si je dois enlever mon T-shirt ou si je dois capter une meuf ou quoi, je ne vais pas assumer de ne pas montrer le top de mon physique. Ah ouais. Tu vois. D'accord. Genre, j'allais loin dans le délire. Ok. Genre, dès que je ne me sentais pas bien, que j'allais trop bouffer ou quoi, ou dans ma terre, je me suis immerse, j'ai mal mangé. Ok. J'allais tout compenser à la salle ou je ne mangeais plus derrière, tu vois. Genre, j'étais vraiment prisonnier de mon physique. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans ma phase prise de poids, c'est que j'ai appris à l'accepter et à décrocher de mon physique. Et ça, ça m'a beaucoup aidé dans mon métier. Parce que, tu vois, de base, quand tu es dans le délire à fond muscu, tu n'es pas trop sociable. Tu vois. Moi, avant, je ne parlais que de muscu. J'entends avec les gens qui sont comme toi. Ouais. Je ne parlais que de muscu. Même ma meuf me disait… Tu n'es pas sociable. Genre, en gros, quand on est en soirée et tout, je ne parlais que de muscu. Ou alors, les gens parlent de toi en fait. Oh, tu es musclé, tu fais comment pour t'entraîner les bras et tout, tu vois. Et en fait, j'avais atteint l'extrême de la musculation. Tu n'as pas été dans le délire muscu. Je l'ai mis un peu dans le délire. J'étais tombé dans l'extrême. Ouais. Maintenant, ma femme. Mais ça, après… Mais du coup, ouais, j'étais tombé dans l'extrême. Et ça, je ne conseille à personne de tomber dans l'extrême. C'est quand tu deviens prisonnier de ton physique. Mais tu vois, personne ne conseille de tomber dans l'extrême. Mais tous les gens qui ont cette réflexion de là, maintenant, sont passés par l'extrême à un moment donné. C'est ça qui est un petit peu le paradoxe. C'est qu'on est tous passés par cette phase extrême, justement, pour arriver à cet un petit peu, à dire, homéostésie, cet équilibre, entre guillemets. Si on est encore dans cette quête-là et qu'on en recherche, j'ai l'impression que cette phase un petit peu extrême, elle est un petit peu obligatoire. C'est un petit peu, c'est comme la grèce d'épargne. Tu vois, tu es obligé de passer par dedans pour arriver à cette recherche. Je ne connais pas quelqu'un qui… Tu en as beau dire, voilà tous les conseils, tu peux trouver le pire mec… Enfin, pas le pire mec, au contraire, un mec qui a le plus d'expérience dans la muscu, qui peut trouver un petit peu comme tu dois faire ça, 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 ça… Parfois, tu es obligé dans la vie de faire des erreurs toi-même. Ça, c'est sûr. Pour apprendre… C'est des erreurs que tu apprends et que tu t'améliores. Et voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, avec du recul, l'univers du bodybuilding, déjà, m'a fait devenir bolimique. Avant, je ne me prenais pas la tête sur les aliments, sur la diète. Dès que j'ai commencé à faire des diètes, j'ai commencé à être frustré et à me péter le bite. Alors qu'avant, je ne le faisais pas, tu vois. Donc déjà, je suis devenu bolémique à cause de ça. La perception aussi des choses et d'avis, genre avant, quand j'étais à fond dans le délire, si le mec, il n'était pas balèze à la salle, par exemple, si le mec, il ne s'entraînait pas bien sérieusement, eh bien, je ne calculais pas, tu vois. Je ne voulais que parler à des mecs qui étaient dans mon délire, tu vois. Alors que là, maintenant, je suis dans un métier où je dois… Justement, il faut être très sociable. Parce que tu as plein de personnes différentes qui passent sur le fauteuil. Et justement, ce que j'ai kiffé avec ma période où j'ai pris du poids, où je ne me sentais pas trop bien au début, c'est que je suis devenu beaucoup plus sociable. Parce que j'ai compensé, tu vois. Comme je vous disais, putain, j'ai pris du poids, je ne kiffe pas mon physique, je compensais, je devenais, au contraire, ultra sociable. Et du coup, je m'investissais de plus en plus dans mon métier. Et grâce à ça, j'ai atteint un meilleur niveau dans mon métier. Et là, maintenant, je commence à trouver un équilibre, tu vois. Depuis que je me suis fait mon onji chez moi, là, je trouve un équilibre que je vais perfectionner petit à petit. Et à terme, l'idée, c'est de retrouver un beau physique et d'en faire vraiment un style de vie, tu vois. Comment cet impact muscu t'a aidé toi dans ta carrière de barbeur et dans l'évolution de ta carrière de barbeur ? En fait, l'impact muscu m'a permis de faire qu'un avec moi-même. Tu sais, la confiance, la projection, atteindre ses objectifs, visualisation. Tout ce process que tu as dans ta tête quand tu te prépares pour une compétition de power, d'haltéro, de bodybuilding. Quand tu fais ta diète, ta séance. Tu vois, j'ai appliqué le même process, en fait, tu vois. Et du coup, dès que je suis rentré dans l'univers du barbering à fond, très vite, là, maintenant, depuis trois ans, je suis sponsorisé par la marque Babyliss Pro France. J'ai fait des shows mondiales de la coiffure. J'ai fait un show de coiffure. Tu vois, le mondial du bodybuilding, tu vois. Tu vas dans un stand, tu montres tes muscles, tu fais des photos. Eh bien, nous, en coiffure, si tu veux, tu vas sur un stand, tu fais des coupes. Donc, tu fais des démos de ce que tu sais faire. Et si tu es à l'aise vocalement, tu expliques un peu ce que tu fais, tu parles avec les gens en face de toi, tu vois. Et là, le dernier que j'ai fait, ouais, j'ai grave parlé avec ma communauté et tout. Et du coup, pendant tout ce temps-là, ma chaîne YouTube, elle a grimpé. J'ai acquéris 50 000 abonnés à l'époque, tu vois, en un an de YouTube intensif. Et en fait, j'ai touché une génération de personnes qui ont voulu se reconvertir comme moi, tu vois. Il y avait plein de personnes à ce moment-là qui étaient dans ma situation, qui étaient intéressés, mais ils n'osaient pas. Parce qu'en France, on n'a pas assez d'infos. Et moi, j'ai été le mec, tu vois, qui a commencé à vulgariser le délire, à expliquer le schéma. Voilà, il faut faire un CAP coiffure, mais il faut quand même travailler, etc. à côté. J'ai tout expliqué sur ma chaîne YouTube, Sergio Lopez, vous pouvez aller voir. Et du coup, voilà, sponsorisé par des marques, je fais des événements. J'ai beaucoup d'amis très, très bien placés dans l'univers. Je suis bien implanté. Maintenant, je suis directeur d'établissement d'un barbershop sur Neuilly-sur-Seine. En trois ans, j'ai 140 bis avenue Charles de Gaulle. En trois ans, tu vois, j'ai sacrifié mon délire muscu et tout pour un autre délire, mais je ne l'ai pas fait pour rien. Genre, en trois ans, je me suis mis un coup de pression. Je me suis dit, si j'arrête tout mon délire muscu et tout, il faut que derrière, j'envoie du lourd. Et donc, j'ai envoyé du lourd. Et là, je continue d'envoyer et je ne fais que évoluer constamment. Et j'ai gardé la même vision que j'avais à l'ancienne dans le délire muscu entraînement, tu vois. Et aujourd'hui, les gens qui te suivent, tu dirais la majorité, c'est quoi ? C'est muscu ou barbeur ? Moi, majorité, c'est barbeur. Enfin non, majorité, c'est ma vie, tout simplement. Donc, ma vie, c'est ma famille. Non, mais les gens qui te suivent sur les réseaux, c'est des gens qui te suivent. Barbeur, c'est fini muscu. Ah oui, c'est fini muscu. Je suis arrivé à un stade où les clients me demandent, vous faites de la muscu vous ? Et le jour où on m'a dit ça, alors que depuis que j'ai 19 ans, on me cassait les couilles. Ouais, Monsieur Prott, Shaker, tout ça. Le jour où le client me dit « Ah, vous faites de la muscu, vous ? » Je fais « Ah, merci. » Un gros verso, validé. Ouais, putain, validé de ouf. Ouais, super ça. Et puis voilà, après, tu vois, là, l'objectif, c'est plus tard de gérer plusieurs salons, d'en ouvrir plusieurs, et après de former, voilà. Partager tout mon savoir, tout mon process, ma vision des choses, comment devenir un barbeur en un an, tu vois, c'est ce que j'ai fait, qui est comment j'ai fonctionné, comment j'ai travaillé, et voilà, transmettre mon savoir sur le long terme. Donc toi, tu te vois gérer plusieurs barbershops ? Ouais, carrément, sans limites. Un peu comme un muscu, tu vois. Si tu te fixes des limites, tu vas pas aller bien loin. Genre, admettons, tu es sous ta barre de squat, tu vois. Si tu mets 5 kilos de plus et que tu dis que t'arriveras pas à les soulever, t'arriveras pas à les soulever, tu vois. Donc, no limit, 10 kilos de plus, vas-y, envoie, tu vois. T'envoies et bim, tu verras ce que ça donne. Bah là, c'est pareil, je me fixe pas de limites. Je me fais plaisir, j'avance, je garde la même passion et on verra, tu vois. C'est ça que j'aime bien dans la muscu, c'est que c'est une métaphore pour tout dans la vie. Ouais, carrément. Franchement, je conseillerais à tout le monde de faire ça, tu vois. Faire de la muscu. En fait, en moi, je dis même plus faire de la muscu, parce que ça pourrait, on pourrait te mettre dans une case quand tu dis je fais de la muscu, tu vois. C'est faire du développement physique. En gros, tu développes ton physique. Et indirectement, tu développes ton esprit aussi, tu vois, avec. Plus du tout de recherche de performance et tout ? En fait, c'est un peu comme un jeu vidéo, tu vois. Quand tu y as joué beaucoup et que tu l'as terminé ou presque terminé, c'est bon, quoi. Tu vois, genre, tu veux pas y jouer tout le temps. Tu as fait tous les trophées. Et moi, en fait, comme c'est pas mon métier de faire de la musculation, maintenant, c'est plus mon métier. Enfin, c'est pas mon métier. Donc, voilà, tu vois. Et c'est plus mon kiff parce que j'en ai déjà fait de la compète. Je vois ce que c'est, tu vois. Donc, c'est bon, genre, tu vois, j'ai suffisamment joué. Ça me suffit. Moi, maintenant, j'ai pris conscience que la musculation, l'entraînement, le développement physique, c'est super important d'un point de vue psychologique pour travailler son mental, pour être une meilleure personne dans la vie de tous les jours ou une meilleure, ouais, une meilleure personne dans la vie de tous les jours pour affronter les choses de la vie professionnelle et tout. Donc, pour moi, c'est super important de s'entraîner, déjà, de base, mais suffisamment, enfin, s'entraîner tout court. Faire de la compète, c'est un bonus, tu vois. C'est un plus. Aller dans l'extrême, c'est un plus. Genre hardcore ou go muscu à fond, c'est un plus, tu vois. Mais c'est pas, c'est pas intéressant au bout d'un moment, tu vois. D'accord. Si t'es plus, si tu gagnes pas d'argent avec ça et si tu tombes pas autour de lire. De toute façon, si tu regardes bien, les mecs qui sont ultra en forme physique, constamment et déter de ouf, c'est des mecs qui gagnent leur vie autour de ça, tu vois. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début. La différence entre quand t'as tout ton temps à investir quand t'es jeune et après, c'est qu'en fait, si tout ne tourne pas autour de ça dans ta vie, si tu organises pas ta vie comme toi, tu l'as fait en bossant carrément chez Fitness Park pour pouvoir avoir ce temps, déjà, d'économiser de l'argent, de pouvoir s'entraîner gratuitement et en plus, pouvoir avoir ce temps-là de t'entraîner sur ton taf, et bien après, quelque part, t'allais aller à de la vie, on va en parler. Maintenant que t'as ta femme, ta petite fille, tu peux plus aller t'entraîner 5-6 fois par semaine à la salle. Parfois, calibrer ta diète aussi, ça demande énormément d'organisation. Peut-être que parfois, tu rentres tard du taf et tout, tu manges un truc vite fait. C'est pas exactement le riz, brocoli, poulet que t'aurais dû manger pour garder tes abdos saillants, surtout plus tu vieillis. Mais voilà, c'est ce qu'il y a dans le frigo. Je ne dis pas que c'est impossible, mais effectivement, après, il faut voir tes priorités. Et si tu n'en fais pas ta vie, si tu ne payes pas ton loyer avec ça et tout, ça devient compliqué de justifier toi mentalement et surtout pour les autres aussi de te dire, je passe autant de temps à la salle. C'est ça qui devient difficile. Donc du coup, maintenant, t'as ta femme, t'as ta petite fille. En quoi ça a changé ton quotidien de se passer à cette étape-là ? Alors moi, de base, je pars du principe, et ça, c'est mon éducation en musculation et entraînement. Il ne faut pas chercher d'excuses. Tu vois, ce n'est pas parce que tu es papa que tu as une fille que tu ne peux plus t'entraîner, que tu ne peux plus tenir ta diète. En réalité, je le vois, j'ai beaucoup de personnes à longueur de journée qui ne s'entraînent pas de base, qui disent déjà que je n'ai pas le temps, etc. Non, le temps, il faut le prendre. On n'a pas de temps, il faut aller le chercher. En plus, ce n'est pas ma priorité. En fait, quand tu dis que je n'ai pas le temps, tu dis que ce n'est pas ma priorité. Oui, voilà. Donc, en fait, moi, j'ai juste décroché du truc. Je vais revenir et je veux revenir, mais pour moi, tu vois, pour me faire plaisir. Mais j'ai décroché du truc parce que je me suis beaucoup plus investi sur d'autres choses. Et du coup, ça fait sept ans maintenant que je suis avec ma femme. On a une petite fille de huit mois. Et le fait d'être père, franchement, non, pour moi, ça n'a rien changé. Psychologiquement, mentalement, non, tu vois, même si c'est difficile, ce n'est pas facile d'être père de nos jours et tout parce qu'on est tellement dans une zone de confort, tu vois, que du jour au lendemain, quand tu dois te réveiller toutes les trois heures pour donner un biberon et entendre ton bébé pleurer, tu vois, il y en a plein qui abandonnent très vite et qui deviennent dingues, tu vois. Et donc, pareil, pas d'excuses, tu vois, genre, c'est une étape, tu vois. Donc, ça demande juste de l'organisation, pareil, de l'optimisation, un plan d'entraînement, etc. Et c'est parti, tu vois. Le corps, après, il s'adapte, tout s'adapte et ça roule, tu vois. Donc, en réalité, je n'ai pas eu de problème d'adaptation. J'ai juste voulu optimiser mon délire muscu développement physique. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, j'ai un petit local de huit mètres carrés, en dehors de mon appartement, où dedans, j'ai construit un home gym et en fait, j'ai acheté une cage à squat agréée. J'ai une poulie basse, j'ai une poulie haute dessus, j'ai une barre olympique et altéro. J'ai des poids bumpés, altéro, olympiques. J'ai un banc, j'ai tout ce qu'il faut pour m'entraîner comme avant. Et du coup, maintenant, je le fais pour moi en mode solo, tu vois. Et l'avantage de l'optimisation, c'est que je sors juste de chez moi, ça me prend une minute, je suis dans ma salle, je peux m'entraîner même 20 minutes, et je peux très bien m'entraîner 20 minutes le soir si je veux. Ça me fait 40 minutes d'entraînement dans la journée, je suis tranquille. Mais ça t'a pas, parce que moi, tu vois, je pense à des mecs extrêmes. Pense à toi, quand t'avais 19 ans, qui passait 3 heures par jour à la salle, j'ai dit n'importe quoi, mais qui faisait entraînement peut-être 2 heures d'altéro et après qui enchaînait Ransso. Et imagine, toi, à ton âge-là, dire à ce gamin, ouais, je peux m'entraîner 20 minutes dans la journée, ça me suffit. Qu'est-ce que tu penses qu'il t'aurait dit, ce mec-là ? En fait, moi déjà, ce mec-là, je lui dirais, écoute, une fois que la maison, elle est construite, il faut juste faire la déco, tu vois. Il faut juste entretenir le délire, tu vois, et éviter qu'elle vieillisse trop, la réparer un petit peu, tu vois. Donc, moi, je me suis déjà construit mon savoir, mon délire, donc maintenant, c'est que l'entretien. Donc, je peux me permettre de m'entraîner que 20 minutes. Et puis après, il y a aussi, c'est un autre sujet de l'entraînement, c'est que, genre, pourquoi un mec, quand il débute en muscu, il va peut-être passer 2 heures à la salle ? Parce qu'il n'arrive pas à recruter le muscle ciblé, parce qu'il n'a pas la bonne exécution des mouvements, parce qu'il n'y a pas tout ce travail de connexion, de sensation, de positionnement et de charge de travail, tu vois. Moi, là, maintenant, je peux m'exploser les biceps en 5 minutes, tu vois. Genre, moi, par exemple, j'ai un angle que j'adore quand je travaille mes biceps, je dévie tout simplement mes poignets en supination de l'axe de mes épaules, tu vois. Je dévie tout simplement et je fais un biceps dans cette direction-là, je colle le coude et je me matraque le biceps en 2-2. Et comme j'acquéris une certaine force, je peux aller directement sur ma charge de travail. Donc, tout est optimisé et plus efficace. Alors qu'avant, il fallait peut-être… Moi, je me rappelle, mon point faible avant, c'était les pecs de ouf, parce qu'avec l'altéro, je ne faisais pas les pecs, ce qui me disait de ne pas faire les pecs. Et du coup, les pecs, je n'ai jamais réussi à les ressentir. À partir du moment où j'ai appris, en regardant plein de vidéos de Lucas Guif, comment recruter les pecs, l'exécution et tout ça… Big up 15, il regarde ça. Eh bien, j'ai réussi à avoir des pecs, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est juste une question d'exécution de mouvement, de ressenti, d'angle, de positionnement et d'intensité. Donc, une fois que tu sais t'entraîner, tu n'es pas obligé de t'entraîner une heure, tu vois. Tu peux t'entraîner moins de temps. Tu vas à l'essentiel. D'accord. Super. Et si tu veux, si ça ne t'embête pas de parler un petit peu de le mariage, de ta femme, sans poser des questions dans les détails, mais peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes hommes aussi qui galèrent. Maintenant, on est dans les applications de rencontre, le dating et tout. Moi, je sais que j'ai énormément de mal, par exemple, à… En fait, c'est le moment, excusez-moi, perso, tu vois. Mais je me mets beaucoup de pression là-dessus parce que j'ai une bébé de marrant qui se sont séparés très jeunes, tu vois. L'un de mes plus gros échecs pour moi, ce serait de divorcer, tu vois. Donc, je mets énormément de pression, enfin, je me mets énormément de pression et je pense que du coup, sur mes partenaires éventuels aussi, à me dire maintenant, je ne veux pas m'engager si je ne me projette pas avec cette personne, tu vois. Comment toi, tu as su ou est-ce que toi, tu as su ce qu'il y a eu en particulier en se disant je sais que elle, c'est la bonne ou est-ce que c'est venu petit à petit et quels conseils tu aurais à donner pour des jeunes qui sont, qui cherchent aussi, qui envient ou qui veulent se marier mais qui ont du mal dans le marché du date actuel ? En fait, je vais revenir encore au délire de l'éducation, tu vois. Ça peut être l'éducation que toi, tu te crées, je ne parle pas forcément de l'éducation des parents, mais l'éducation qu'on a, tu vois, notre code, notre tenue, tu vois, notre structure. Une fois de plus, le développement musculaire, la musculation, c'est franchement, je pourrais dire que c'est obligatoire pour être vraiment… pour ne faire qu'un avec soi-même, c'est obligatoire, tu vois. Grâce à ça, déjà, j'ai compris un truc, c'est qu'une relation, ça s'entretient. Tu ne peux pas te reposer sur tes acquis et tu ne peux pas te dire ça y est, c'est bon, c'est la bonne. Non, ça s'entretient constamment, tu vois. Tu dois toujours faire des petits trucs, toujours rester éveillé, voilà. Et une relation, ça se construit. Il y aura toujours des hauts et des bas. Je pense qu'on est dans une société, peut-être maintenant, une fois de plus, on est impatient. Donc, dès que notre conjoint ou notre meuf ou notre mec fait un truc qu'on kiffe pas, eh bien, on a tendance très vite à soit abandonner. Allez, vas-y, c'est bon, je passe à autre chose. Parce que tu sais que derrière, tu te connectes dans ton appli et tu as 10 meufs qui t'attendent ou 10 mecs qui t'attendent, tu vois. Du coup, en fait, il faut être, une fois de plus, être un peu patient, tu vois, et être conscient que ce ne sera jamais totalement facile, tu vois. Tu auras toujours des hauts et des bas. Et il faut juste savoir réparer le délire communiqué et avancer, tu vois. Mais moi, en fait, je pense que si j'ai réussi à trouver ma femme, c'est surtout grâce à ce qu'on a vécu chacun de son côté, tu vois. Moi, par exemple, j'ai connu ma femme au lycée, tu vois, quand j'étais à Neuilly, ici. On était au lycée ensemble, tu vois, c'est là où je l'ai connu. On s'aimait bien, mais elle, à cette époque-là, elle avait son mec. Donc, on n'a rien, tu vois. Et après, on s'est retrouvés à la salle, à Fitness Park. Ah, comme quoi ? On s'est retrouvés et du coup, on l'a repris contact et après, ça s'est fait, tu vois. Donc, elle était dans le bien à muscles, quand même ? Ouais, mais c'est le genre de meuf qui vient, qui fait 30 minutes de tapis, qui rentre chez elle, tu vois. Moi, je me foutais de sa gueule. Trop puits de vélo. Ouais, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu vois, ouais, laisse-t'en vais. Et du coup, un soir, on a grave discuté et en fait, on s'est rendu compte qu'avec tout ce qu'on avait vécu à l'époque, on n'était pas satisfait, tu vois. On n'avait pas trouvé réellement ce qu'on recherchait. Et finalement, grâce aux mauvaises expériences qu'on a vécues ou aux bonnes, tu vois, on est arrivé à un stade à l'âge de 26 ans, je crois, où on savait exactement ce qu'on voulait. Et du coup, on a commencé à se mettre ensemble et ça a créé un truc solide, tu vois. Mais je pense que c'est important d'avoir du vécu et de savoir réellement ce que tu veux et tu es obligé de passer par des mauvaises relations, des bonnes, tu es obligé. En fait, tu es obligé d'essayer, tu vois, d'essayer et voilà, pour pouvoir trouver, découvrir vraiment ce qu'il te faut, tu vois. Super. Mais après, je pense que, ouais, de nos jours, c'est peut-être plus difficile, je ne sais pas, de construire un truc solide parce que maintenant, tu peux avoir des meufs facilement, tu peux avoir des mecs facilement avec toutes les applications à fond, tu vois. Je dirais que ce n'est pas… En fait, ça dépend pour qui et c'est différent pour chacun. Mais par exemple, moi, je sais que construire… Je suis dans une période de ma vie où je bosse beaucoup dans le sens où j'essaye de vivre, tu vois, du podcast, de YouTube, ça commence à marcher. Mais du coup, tout mon focus doit être là-dedans. Et c'est malheureux, entre guillemets, mais rencontrer des meufs, aller à des dates et tout, c'est du temps, c'est de la perte de temps et surtout de la perte de… Enfin, je ne vais pas dire de la perte de temps, c'est un peu violent ce que je dis ça, mais en tout cas, c'est de l'énergie dans ton esprit, ça occupe de l'énergie dans ton esprit que tu n'es pas occupé ailleurs. Et j'ai l'impression que du coup, passer son temps à essayer des trucs ou même potentiellement quand tu trouves quelqu'un avec qui ça pourrait matcher et que tu te dis, « Ok, il faut que j'approfondisse » et tu es conscient que… Parce que ça, je suis conscient aussi, c'est ce que tu dis, je confirme aussi que une relation, ça s'entretient, tu vois. Donc parfois, tu te dis « Je sais qu'il faudrait que je fasse ce truc-là, je sais qu'il faudrait que je réponde à ce texto plus tôt, je sais que là, il faudrait que je l'emmène au cinéma ou au restaurant, je sais que là, il faudrait que je prenne un week-end pour aller faire une activité ou quoi, mais je ne le fais pas parce que c'est du temps que je vais perdre sur, entre guillemets, mon taf et que je vais regretter après, tu vois. J'ai du mal à déconnecter parce qu'à chaque fois que je fais autre chose qui n'est pas du montage, qui n'est pas un tournage ou qui n'est pas peut-être la muscu parce que du coup, j'en ai, entre guillemets, besoin pour faire tout ce que je fais à côté, j'ai l'impression que je perds mon temps, tu vois. Ou je culpabilise tous les trucs que j'ai à faire en stand-by, je n'arrive pas à déconnecter ce truc-là, tu vois. Donc ça dépend, c'est différent. Je dirais que c'est plus facile, entre guillemets, pour quelqu'un qui a une situation où, entre guillemets, tu as ton CDI, tu ne tafes pas dans ta boîte, tu sais qu'entre 9h et 18h, tu tafes, mais après, c'est fini, tu n'y penses plus. Là, c'est peut-être plus simple de te relaxer, de te dire, ben voilà, là, je suis avec ma chérie, elle aussi, elle a son 9-18 et donc le temps qu'on a après, nos week-ends, on vit sur nos week-ends et nos vacances. Mais moi, en voulant éviter cette vie-là, parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se lever le lundi matin et de te dire vivement le vendredi soir, tu vois. J'essaye et je construis une vie autour de ça qui est faite pour être, entre guillemets, libre. Parce que si je construis ça, c'est pour me dire, je ne veux pas me lever à l'heure que je veux, je ne veux pas faire ce que je veux. Si aujourd'hui, je ne veux pas taffer, je ne taf pas. Ou si on est dimanche et je veux taffer, je veux faire du montage, je fais du montage. Et au final, tu te retrouves prisonnier. J'ai l'impression d'être le hamster, tu vois, qui court pour un but qui, au final, peut-être n'atteindra jamais, qui sera éternellement insatisfaite, tu vois. Et donc, c'est difficile d'atteindre, de donner du temps à une personne qui, potentiellement, tu sais que ce ne sera pas forcément la bonne, tu vois. Moi, tu vois, ton niveau de focus, là, par rapport à ce que tu fais, c'est ce que j'avais, moi, par rapport à la muscu au début, tu vois. Et en fait, je pense que c'est important de vivre ça, tu vois, pour te construire, en fait. Une fois que toi, tu seras construit et que tu auras ta situation, eh bien, je pense que la meuf, ça viendra tout seul, tu vois. Tu trouveras une personne qui aura vécu la même chose que toi, un peu comme moi, tu vois. Et pile à ce moment-là, tout ira beaucoup plus vite. Donc, je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime. Si toi, tu kiffes, là, ce que tu fais, fais-le, tu vois. Et quoi qu'il arrive, des meufs, il y en a beaucoup. Et franchement, c'est rare de nos jours de rester célibes à vie comme à l'époque, tu vois. À l'époque, dans les villages et tout. Moi, par exemple, dans mon village en Espagne, il y a des mecs qui n'ont jamais connu une femme, tu vois. Ah ouais. Ouais, tu vois, des bergers et tout ça. Là, c'est fini maintenant. Donc, mais il y a un truc intéressant que tu disais, c'est que tu ne veux pas rentrer dans la routine où tu commences le taf le lundi et la seule chose que tu te dis, c'est putain, je vais mon week-end, tu vois. Eh bien, moi, en fait, quand j'ai fait ma reconversion pro, ce qui m'a permis de comprendre que ce métier-là, c'est ma vraie passion, tu vois. Parce que je trouve que quand tu arrives à faire une activité qui te plaît et que derrière, tu gagnes de l'argent avec et que tu gagnes ta vie avec et que tu peux te projeter et évoluer dans ta vie pro avec et dans ta vie sentiment perso aussi, c'est le jackpot, tu vois. Ah ouais. Et du coup, en fait, moi, quand je me lève le matin, j'ai trop hâte d'aller au taf. Maintenant, tu vois. Avant, effectivement, fitness park et tout, ou les autres petits jobs que j'ai pu enchaîner. Ça me saoulait. Je me disais, ouais, je veux mon week-end, je veux me reposer et tout ça. Là, maintenant, je kiffe mon taf. Je peux finir même à 22 heures s'il faut. Je kiffe. Je ne suis jamais fatigué. J'adore. Et en fait, je pense qu'on est tous faits pour avoir un job, tu vois, prédéfini. Tu vois, par exemple, il y a des gars, ils sont faits pour être forgeron. Mais ils sont en train de bosser dans un bureau, tu vois. Mais du coup, on est dans une société où forgeron… Comment tu veux faire forgeron et gagner ta vie avec ? Donc, le mec, il ne fera jamais forgeron et il restera dans son truc et sans arrêt, il attendra son week-end, tu vois. Mais si ce mec-là, tu mets forgeron, il va exploser. Il va kiffer sa vie, kiffer son taf et qui sait, ça se trouve, il va développer un concept autour du délire forgeron, tu vois. Mais comment toi, tu as su que barbeur, c'était ça, tu vois ? En fait, moi, ce que je kiffe avec mon métier, c'est de rendre les gens heureux à travers une coupe de cheveux et une taille de barbe. Il n'y a pas de meilleure sensation quand tu sors du coiffeur. Tu es refait. Tu sais que tu vas à ta soirée ou à ton anniversaire et tout. Tu as la meilleure coupe. Franchement, c'est simple. Mais quand je sors du coiffeur, mes contours, ils sont bien faits. Je fais, oh. Franchement, tu peux… Et surtout pour les hommes, tu vois. C'est vraiment un truc où tu peux refaire un mec, quoi. Ça, je kiffe. Et l'aspect social, tu vois. Moi, là-bas, j'étais très timide, pas social. Je sortais de la muscu, mec, balèze. Mes clients, déjà, au début, mes clients, ils flippaient. Ils disaient, oh, putain, ces gros bras et tout. J'espère qu'il ne va pas me raser la tête, celui-là. Des fois, j'ai des clients qui me disaient, oh, putain, fais gaffe, j'étais commas, je mettais du XS. Mais toute première fois, laisse tomber. C'était marrant de voir, les clients, ils flippaient, tu vois. Bodybuilder, barbeur. Et justement, j'ai appris à casser ça, tu vois, à devenir social, tout ça. Et là, maintenant, ce qui est génial, c'est l'expérience. L'expérience que tu vis avec les gens. Je rencontre des gens complètement différents. J'apprends beaucoup de choses. Chacun a des modes de vie, des styles de vie, des passions, des jobs différents. Et c'est la richesse de ce métier, tu vois. C'est le côté social club, tu vois. Et je pense que, voilà, on est tous faits pour trouver son métier. Et une fois que tu as trouvé ton métier, tu exploses tout, tu vois. Ok. Super, Serge. J'ai une dernière question. Je ne sais pas si tu te rappelles. Tu t'avais envoyé un vocal il y a un an, un an plus, un an et demi. Parce que je n'arrive pas à faire cette putain de transition quand je me coupe les vœux. Je vais te la caméra pour les gens qui m'ont. Quand tu as une putain de tête ronde, je n'arrive pas à faire cette putain de transition pour ne pas avoir le casque, là. Ouais. Comment tu fais ? Tu parles de quel casque ? Pour avoir une coupe au bol, là, tu vois. Là, tu as une coupe au bol ? Non, ça va. Tu l'as fait tout seul, là ? Là, j'ai fait tout seul, ouais. Ah, tu as fait tout seul ? J'ai un peu rattrapé, tu vois. Vas-y, on va faire un truc. Serge, note ma coupe. Sur dix. Reste assis, reste assis. Regret, je reste assis. Merde, putain, j'ai encore la fait, là. C'est pas grave, je vais nettoyer. Sachant qu'elle a 3-4 jours. Ouais. Ok. Vas-y, juste, fais voir un peu. Self-cut system. Ouais, c'est bien, fais voir de face. Magic clip. Voilà. Ok. Mais là, du coup, tu vois, quelle est la problématique ? Là, la problématique, c'est que quand je monte, alors faire la transition, tu vois, entre la... Bon, on va rentrer dans la technique des détails de sabots. Là, 1.5, là, tu vois, à chaque fois, en fait, j'ai du mal, ça fait comme un... Il n'y a pas de transition, tu vois. Ça fait vraiment une... J'ai du mal à effacer la ligne, tu vois. Ça fait vraiment la transition, ça va aller clean, mais en fait, c'est soit ça fait une coupe un peu casque, tu vois, mais j'arrive pas à rondir un petit peu. En fait, ce qui se passe déjà, c'est ta morphologie. J'ai une tête ronde. Tu vois, t'as une tête ronde, mais ici, là, ça se voit, il y a un léger creux qui se forme, tu vois, à travers la zone variétale ici, tu vois. On a généralement un petit creux, là, chez certaines personnes, tu vois, notamment ceux qui mangent beaucoup. Ah bon ? Bah, à force de faire ça. C'est vrai ? Tu vois, tu muscles cette zone. Ah, je serais pas en croire. Tu vois, c'est comme un mâchoire carré, etc. Ok. C'est comme, je sais pas, gros avant-bras. Donc là, c'est en train de me dire, c'est parce que j'ai plus de contour, c'est parce que je mangeais trop un, j'étais petit. Non, je t'exagère. Mais tu vois, en gros, par rapport à ta morpho, en fait, quand tu passes ton sabot, t'as une zone d'ombre qui se crée automatiquement. C'est obligé. Et en gros, si t'as envie de l'effacer, effectivement, t'es obligé de rentrer. Mais si tu rentres, tu vas te faire une tête de cacahuète. Ouais, c'est ça. T'as des mecs de confiance. Ouais, mais self-cut, t'es limité au bout d'un moment. Tu peux faire qu'un petit dégradé vite fait, mais tu peux pas t'es limité, tu vois. Mais ça m'a sauvé parce que du coup, quand t'aimes bien être dégradé à blanc souvent, de pouvoir se couper les cheveux tout seul, ça, c'est bien. Non, grave. Ok. Ça marche, faut que j'aille appliquer ses conseils. Merci beaucoup, Sergio. Avec plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, du coup, sur les réseaux sociaux ? Sur Instagram. Sur Instagram, tout simplement, iron.cuts. Et ensuite, sur YouTube, Sergio Lopez. Et ça fait un moment que je me suis pas remis sur les réseaux, mais là, ça va revenir. Depuis qu'on a ouvert le salon, là, ça va revenir. Top. Super. Eh bien, j'espère que vous avez kiffé cet épisode du Rendez-vous Musclé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit like, un petit commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Ciao.